Dans les plaines d'Erritu, il faut établir une nouvelle ville. La rivière proche fournira en quantité de délicieux poissons. Et le sol fertile est idéal pour obtenir de riches récoltes de blé. D'autres aliments pourront être importés de émoudou ou de bampo si nécessaire. Comme avant, de belles céramiques peuvent être produites dans les fours. On dit souvent que les petits cadeaux renferment les cadeaux les plus précieux. Et cela est vrai du verre à soie. Cette créature merveilleuse, quand on la gave de tendres feuilles de murier, fabrique un précieux fil de soie. Les tisserands forgent ensuite avec ce fil si fragile de luxueux tissus, très prisés par le nombre croissant de hauts personnages appartenant aux élites. Votre village, en fait, a besoin d'un quartier réservé à ses citoyens prospères. Si la rumeur se répand de votre capacité à fabriquer cette soie merveilleuse, ne vous étonnez pas si quelques villes voisines demandent avec avidité quelques échantillons. C'est un scandale ! J'ai été viré ! Papy m'a viré ! Il m'a envoyé à Erlitou créer une nouvelle cité à partir de rien ! Et je fais comment, moi, maintenant ? Bon, heureusement, j'ai piqué un peu de thunes. Ça va pouvoir s'arranger. Donc, on implante tout de suite les habitations et on ne perd pas beaucoup de temps. Pour les personnes qui regardent ces mémoires, vous constatez qu'il y a sur la mini-carte une route qui, grosso merdo, indique ce que je vais devoir faire, la direction à prendre. Donc, on ne va pas s'embêter. On crée tout de suite un gros foyer d'habitation avec des points d'eau bien réguliers et de quoi entretenir le schmilblick. Et on constate donc qu'il y a une extension de la route qui va nous emmener jusqu'à la rivière. Le sous-entendu est assez énorme. Donc, c'est ici que je vais implanter ma zone artisanale et que je vais créer donc des ateliers de pêche, des poteries pour permettre l'exportation, car, bien entendu, le pognon est le nerf de la guerre. Il faut, malgré tout, même si j'ai dérobé une bonne réserve aux papilles, il faut bien que je assure mes revenus et qu'ils soient croissants. Donc, pour cela, création de puits d'argile et d'ateliers de poterie le plus proche possible. Donc, on atteint rapidement un palier de population, c'est très bien. Et bien sûr, je manque encore de population, mais ça, ce n'est pas bien. Donc, on essaye d'obtenir le meilleur feng shui possible pour les ateliers de poterie. Et comme vous le voyez, les habitations ont atteint déjà le premier stade. Donc, maintenant qu'on a assuré les possibles exportations, il faut assurer le grenier, comme d'habitude. Donc, pour cela, on fait en sorte qu'on ait un grenier à proximité. On s'assure également qu'on ait l'atelier d'épicerie tout proche, ce qui va nous permettre aussi d'assurer les différents magasins pour la zone d'habitation. Et bien sûr, les dieux ont leur importance, Nua, tout ça. On met des lieux pour le culte des ancêtres, très important pour la population. Alors, dans cette mission, on va dire pratiquement chaque centimètre carré compte. Il va donc falloir être produire à l'optimum. Donc, pour cela, on ne va pas s'embêter. On va créer un atelier de chanvre. Donc, on anticipe déjà les besoins de la population et on étend la zone agricole le plus loin possible. On fait pareil. Cette fois, pour les productions, cette fois-ci, on prend les fermes. Là, je fais un petit contrôle de ce que j'ai différentes possibles. Voilà. Ça, c'est encore ça. Ça va me permettre aussi d'assurer l'exportation puisque cette fois-ci, dans cette mission, on découvre une source de revenus importante, c'est-à-dire les mûriers qui permettent de produire les vers à soie et donc permet de récolter le fil à soie. Donc, ça, ça va être la première partie. Ici, on a la zone de production et il va falloir installer plus tard des ateliers de tissage. Mais là, j'ai installé tout ce qui se concerne l'herboristerie donc permet d'éviter que la population crêpe de maladie. Et puis maintenant, j'installe les différents ateliers de tissage. C'est de là que va sortir la soie qui aura été confectionnée au préalable avec la matière première. Donc, le gros avantage de Empereur, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre sur pause et continuer de bâtir votre cité alors que dans Pharaon, quand vous étiez sur pause, vous ne pouvez plus rien faire. Ça va m'être assez utile. Mais j'ai vraiment la possibilité, dans cette mission, on va dire, de anticiper. L'expérience de ma famille me permet d'anticiper les besoins de la population. Donc, je sais comment ça va se passer. Papi m'a montré les râleurs potentiels. Donc, on anticipe tout, même si on doit avoir un problème de manœuvre. Ils n'auront qu'à venir, les Pekno. Donc là, on crée une nouvelle ferme pour assurer une deuxième entrée de nourriture qui permettra, plus tard, une amélioration des habitations. Et on évite cette fois les problèmes qu'a eu Papi, c'est-à-dire que ça s'écroule dans tous les sens. Donc voilà, on voit qu'on a déjà nos premiers ateliers de poterie. C'est bien, les mecs, ils ont bien bossé. Je suis très content. Donc, on a déjà de quoi... Voilà, on passe au stade suivant. Donc, les premières denrées alimentaires, donc la poescaille, est distribuée et ça permet à la population de permettre de faire évoluer leur habitation, ce qui n'est pas plus mal. Et on va donner un petit coup de boost parce que là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre les paysans. Un petit saut dans le temps pour voir que là, maintenant, on va installer nos comptoirs commerciaux parce que j'ai bien entendu ouvert les routes commerciales envers les différentes cités qui m'entourent. Elles ne me sont pas hostiles, gros avantage. Donc, on va en profiter. Donc, on va exporter la poterie et la soie et on va importer des sources de nourriture pour permettre à la population de bien prospérer. Généralement, bon, on est vite gagnant. Quand on exporte de la soie et des poteries, on peut se permettre d'importer du riz, par exemple. Et, bien sûr, on n'oublie pas d'honorer les dieux parce que sinon, on va se prendre un She-Storm dans la gueule. Il était content, il a vu une déesse. Moi, maintenant, il va falloir que j'évite surtout de m'en prendre dans la gueule. Mais, on arrive bien vite aux limites avec ce carré de population. Donc, par sécurité, je crée un carré d'habitation supplémentaire sachant que pratiquement toutes les populations du premier quartier ont été pourvues en nourriture. Donc, là, il suffit juste de reproduire le même en plus petit. Comme dit, papy, il m'a expulsé et je ne suis pas dans un terrain très, très grand. Donc, il va falloir bien gérer le tout. Là, on voit les habitations bien progresser. Elles ont accès donc pratiquement à tous les besoins que je connais. Donc, pas de problème pour les faire prospérer. Il suffit juste de bien jouer ces cartes. Donc, bien sûr, en tant que population, je veille à leurs petits soins. Donc, je veille à bien les séparer. Et comme vous voyez, j'ai même des excédents de glaise. Donc, c'est parfait. Je peux soit les utiliser pour honorer les dieux. Et maintenant que ma population est en place, il va falloir faire venir les élites. Hé, papy ! Regarde ! Je fais mieux que toi ! Donc, pour cela, pour faire venir les élites, il faut créer un quartier très chicos. Il faut que ça pète. Il faut que ça ait de la gueule. Donc, pour cela, rien de tel que de créer une avenue assez importante qui va améliorer le cachet avoisinant et va me permettre donc d'importer, de créer des habitations. Ah, bien sûr, il faut des poteries parce que, bien sûr, tu ne peux pas faire venir l'élite du monde si tu n'as pas un minimum de poteries dans tes entrepôts. les riches et leurs habitudes. Donc, pour cela, on va créer deux poteries supplémentaires vu les excédents. Je peux me le permettre et je n'ai pratiquement pas de chômage donc c'est parfait. Alors, petite explication historique maintenant que ma cité s'est bien développée. La mission donc se passe en moins 1900 avant Jésus-Christ. Cela correspond donc à la période de la culture de Erlitou. C'est une région du centre-est de la Chine. Quand même important de le préciser. C'est une des autres régions d'où se répartit la mythique dynastie Xia. Beaucoup ont des réserves sur l'existence de cette dynastie mais pour les Chinois c'est une dynastie qui existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour nous autres Européens nous émettons quelques doutes mais on sait qu'à Erlitou il y avait déjà la présence d'une élite beaucoup plus importante. Pour preuve on a trouvé on a fait des découvertes de poteries blanches on a trouvé des objets d'ivoire et même de la turquoise donc ils avaient les moyens. On sait que ce site de population a prospéré. Au départ ils étaient déjà 8000 ce qui est déjà énorme. Il faut savoir que chez nous en Europe au Moyen-Âge on considérait comme boue ou comme ville des regroupements de population de 1500 à 2000 habitants. Là ils étaient déjà 8000. Au plus fort ils sont arrivés au total d'à peu près 20 000 habitants ce qui correspond déjà presque au maximum des cités égyptiennes. Donc en Chine on a une autre échelle de population ce qui est véritablement impressionnante et Early Two s'est remarquablement développé. Je vous mettrai des liens dans la description pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage. C'est une culture absolument fascinante. Le travail qu'ils ont fait au niveau des poteries est absolument remarquable. Et maintenant on reprend la mission et j'ai enfin réussi à faire venir mes élites donc ils vont s'implanter mais ces gens ont des besoins ils veulent le meilleur le mec plus ultra donc il va falloir faire en sorte qu'ils l'obtiennent parce que sinon je ne pourrais pas réussir. Donc papy regarde bien on installe tout ce qu'il faut les herboristeries il faut des divertissements et surtout chose très importante il leur faut une qualité de nourriture exceptionnelle 4 sortes de nourriture doivent être disponibles dans la cité pour que ces élites se développent. C'est la condition sine qua non. Donc pour cela on met les moyens on implante une grande zone de marché on met tout ce dont ils ont besoin et on met en plus ce que la population de base n'a pas besoin c'est à dire de la soie donc il y a un magasin qui va donc chercher et récupérer de la soie pour ce quartier d'élite. Alors bien sûr on leur installe tout on leur installe des musiciens on leur installe des acrobates bref ils ont tout. Ma population de base n'a pas à se plaindre les quartiers sont élégants ils ont du cachet et les habitations se sont bien développées là on voit ce qui leur manque on va y pourvoir rapidement de façon à ce qu'ils se développent. Donc on assure un entrepôt pour s'assurer que d'autres denrées viennent dans le coin et on va s'assurer qu'ils aient ce qu'il faut notamment du chambre visiblement c'est ce qu'il leur manquait donc on installe un deuxième site rien que pour eux et ça me permettra en même temps d'avoir des excédents et ce sera des donations potentielles pour les dieux car vous le voyez il faut en faire très régulièrement pour qu'ils soient contents et bref qu'ils se manifestent parfois dans ma cité et bien sûr les quartiers d'élite répondent au même problème ils doivent avoir ce qu'ils veulent quand ils le veulent donc pour cela on fait des visites régulières et on voit ce dont ils y besoin et on y pourvoit le plus rapidement possible. et puis il était quand même sympathique il m'a donné de bonnes idées toujours contenter la population donc c'est une cité très calme j'ai bien réussi mon travail on occupe pratiquement tout l'espace disponible et comme on le voit ça y est enfin on a une évolution vite et rapide c'est tout ce qui leur manquait pour pouvoir passer au stade suivant et parfois il suffit juste d'un petit jardin pour leur faire plaisir il est toujours important de fêter bien sûr d'organiser une fête pour le nouvel an qui rappelons-le est différent de notre calendrier européen puisque le nouvel an est en fonction du calendrier lunaire donc c'est une date variable et qui généralement arrive plutôt en février donc ça a été pris en compte ici oh oh papy comme il doit s'éclater oh j'ai mon premier écroulement bordel de bon ça devait arriver c'est mon papy t'es heureux j'ai fait comme toi t'es content oh bordel allez on réinstalle l'entrepôt et bien sûr on a perdu tout ce qu'il y avait dedans voilà ça y est la population noble on va dire a eu ce qu'elle voulait et elle a pu améliorer un petit peu les habitations ce qui normalement devrait achever la mission on en est plus très loin il suffit juste que ces deux personnes se soient là que je donne un peu plus de cachet aux habitations et ça devrait le faire on voit qu'est-ce qui leur manque un culte des ancêtres très bien et bien voilà c'est fait bien joué en guide avisé vous avez permis à Erlitou de prendre son départ sous de bons auspices la soie fine de ces tisserands est portée par l'élite de la ville mais répand aussi sa renommée dans toute la région les coffres de la ville sont pleins oh notre guide